Professeur Gennancia. Merci, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, une étude qui, vous le verrez, soulève des questions et ne répond pas à tout. En fait, c'est une étude japonaise d'une cohorte de patients amylose. Et en fait, ils ont fait une étude extrêmement rétrospective, c'est-à-dire qu'ils ont pris toutes leurs cohortes d'amylose depuis 2002 et ils ont divisé en deux, amylose ATTR, ils ont divisé en deux, sauvages et héréditaires. Et puis, ils ont regardé en fait ceux qui secondairement avaient besoin d'un pacemaker en se posant la question, voyez-vous, d'un défibrillateur d'ailleurs, en se posant la question, est-ce qu'avec les données initiales à l'admission ou après prise en charge initiale en tout cas, on est capable de prédire qui aura besoin d'un pacemaker et répondre à cette fameuse question du BAV1, est-il suffisant pour implanter un patient, le bloc gauche, etc. Donc, bien entendu, on est sur une cohorte avec une durée de suivi, vous allez le voir, qui est très hétérogène et qui n'est d'ailleurs pas mentionnée et pas mal de patients qui sont exclus dans chaque groupe progressivement parce que soit ils n'avaient pas les données éco ou les ECG, soit ils avaient déjà un pacemaker ou alors on n'avait pas pu récupérer le suivi. Et donc, au final, on se retrouve quand même avec à peu près 114 patients dans le groupe wild type et 50 patients seulement dans le groupe héréditaire et 15 pacemakers implantés chez wild type et puis 14 chez les héréditaires. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur pourquoi les pacemakers ont été implantés parce que lorsqu'on dit je veux prédire qui aura besoin d'un pacemaker, il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que les pacemakers sont implantés non pas de manière prophylactique, mais implantés parce qu'il y a des troubles conductifs de haut degré. Donc, il précise que les pacemakers étaient implantés selon les recommandations et qu'ils ont exclu les implantations prophylactiques. Il y en avait deux. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont été implantés sur des troubles conductifs de haut degré symptomatique, classiquement sur des recommandations, on va dire, du patient tout venant. Alors, bien entendu, c'est des populations entre les wild types et les héréditaires qui sont très différentes et qui n'ont pas du tout le même panel de comorbidités. Donc, ils sont très peu comparables. Vous voyez qu'il y a des p-values qui sont différentes sur absolument tous les paramètres, ce qui justifie d'avoir fait l'analyse en sous-groupe, que ce soit sur, bien sûr, vous le savez, l'âge qui est beaucoup plus jeune et les comorbidités. Donc, la cohorte wild type est beaucoup plus comorbide que la cohorte héréditaire en termes d'histoire médicale, notamment. Je passe à la suite. Première donnée, on s'y attendait un petit peu, c'est que les taux de mortalité diffèrent significativement entre les patients wild type et les patients héréditaires avec, comme ils étaient plus comorbides, plus âgés et plus malades, une mortalité cardiaque et une mortalité toute cause qui est supérieure. En revanche, et alors là, on touche sûrement aux limites de l'effectif, il n'y a pas de différence en termes de pourcentage d'implantation de pacemakers entre la cohorte héréditaire et la cohorte sauvage. Vous voyez quand même qu'on est sur des effectifs tout petits. À la fin du suivi, à la grève de mille jours, il reste impatient dans le groupe wild type. Et puis, du coup, ils ont fait des analyses multivariées avec une analyse de Cox, c'est une multivariée qui prend en compte le temps pour vérifier, essayer de trouver les facteurs associés à l'implantation d'un pacemaker au suivi en prenant les données initiales, de baseline, pour voir si on arrive finalement à comprendre quels patients ont besoin d'un pacemaker en fonction des cohortes. Première cohorte, la cohorte des wild types avec tous les patients, 114, ce qui veut dire qu'il y en a un certain nombre qui sont en FA. Donc, on ne peut pas analyser le PR. Donc, dans cette analyse-là, on ne regarde pas le PR. Et les trois facteurs associés de manière indépendante à risque d'avoir un pacemaker. À nouveau, on parle de 15 pacemakers, donc c'est un faible effectif. C'est l'épaisseur du septum, les QRS larges, finalement, ils n'avaient pas gardé, et le bloc bifasciculaire. Donc, bifasciculaire, c'est soit un bloc droit et un hémibloc, soit un bloc gauche isolé. Ils ont quand même fait une sous-analyse chez les patients à qui on a pu mesurer un intervalle PR, donc ceux qui étaient en sinusal ou en FA paroxystique et qui on avait un PR. Et donc, il s'avère que chez les patients qui ont une conduction intréventriculaire mesurable, l'intervalle PR, en plus du bloc bifasciculaire et de l'épaisseur du septum, sort de manière indépendante comme associé au risque d'avoir un pacemaker pour des troubles conductifs au suivi chez les wild-type. Donc, on est sur 82 patients. En ce qui concerne les héréditaires, il n'y a pas eu de sous-analyse selon FA, PR normal, etc., parce qu'il y a trop peu de patients, mais on retrouve grosso modo les mêmes facteurs associés à l'implantation d'un pacemaker, à l'exception du BNP qui se surajoute à l'épaisseur du septum et au bloc bifasciculaire. Donc, on retrouve grosso modo, comme vous voyez sur ce diapo de résumé, les facteurs proches entre les wild-type et les héréditaires avec l'épaisseur du septum, alors pas tout à fait les mêmes cut-off, il faut une épaisseur plus faible pour les héréditaires, le bloc bifasciculaire, donc je le répète, bloc droit plus un hémibloc ou un bloc gauche isolé, et puis on rajoute des spécifiques, le PR pour les wild-type, le BNP, très peu élevé finalement, pour les héréditaires. Et si vous regardez, si on prend ces critères de manière combinée, si on avait juste une conduction, juste un PR long, par exemple, chez les wild-type, par rapport au bloc bifasciculaire ou à une conduction atrioventriculaire préservée, et bien seul le bloc bifasciculaire sort significativement associé au risque de faire des troubles conductifs, ce qui ressort également chez les héréditaires. Ce qui veut donc dire que certes, on retrouve un PR long associé dans les wild-type au risque de faire un pacemaker au suivi, mais malgré tout, l'association est relativement peu robuste. À nouveau, regardez bien les chiffres en dessous, on est sur des effectifs tout petits. Une autre chose, c'est que dans cette cohorte, il y avait des gens qui avaient des défibrillateurs, ils ont quand même fait une sous-analyse, alors là, on est vraiment sur des effectifs encore plus faibles, sur en gros l'intérêt du défibrillateur. Deux données qui sont intéressantes dans cette population, le risque de mourir d'une mort subite de type arythmie ventriculaire, qui est extrêmement faible et qui confirme les données qu'on a vues, notamment françaises et autres depuis. Et puis, est-ce qu'ils ont eu besoin de leur défibrillateur ? À nouveau, une ATP, un choc dans le groupe wild-type, un ATP dans le groupe héréditaire, sur des effectifs faibles, 16 et 3, mais à nouveau, ça confirme quand même que ce ne sont pas les épisodes arythmiques ventriculaires qui sont le primum mauvais du mauvais pronostic de ces patients. Il y a des grosses limites à cette étude. Vous avez vu que le nombre de patients n'est pas énorme. C'est rétrospectif, avec tous les biais que ça peut engendrer. On n'a même pas la durée du suivi moyen qui est mentionnée dans l'étude, et j'ai été chercher jusque dans les annexes, il n'y a pas non plus. Et on ne sait donc pas combien de temps chaque patient a pu être suivi. Il n'y a pas la notion du traitement par patafamidis qui a été introduit dans l'intervalle. Et certains patients ont eu des explorations électrophysiologiques, mais ils n'ont pas pu intégrer ces données dans l'étude parce que c'était inconsistant entre les groupes de patients. Donc, en conclusion, je vous l'ai dit, on a identifié des facteurs associés au risque d'avoir besoin d'un pacemaker pour des troubles conductifs ou des troubles de l'automatisme significatifs au suivi chez des patients amyloses ATTR, que ce soit les wild types ou les héréditaires. Et on voit que le bloc bifasciculaire, comme on le savait déjà, et l'épaisseur du septum sont des critères très importants. Il semblerait que le BAV1 isolé ne soit pas suffisant pour justifier l'implantation d'un pacemaker, à nouveau avec les limites de l'étude. J'ai rajouté très juste dans la discussion une étude un petit peu similaire qui était parue l'année dernière, qui avait également identifié par une multivariée des facteurs associés au risque d'avoir un pacemaker reçu chez des patients amyloses et qui secondairement avait fait une sorte de score cumulatif. Vous allez voir que ces trois variables ressemblent quand même en partie à celles qu'on vient de voir. Il y avait des AL dans celles-là aussi. Il y avait antécédent de FA, BAV1 et QRS large. Donc finalement, on n'est pas loin du bloc de branche. Et si on n'avait aucun de ces trois critères-là, on était quasi sûr que le patient n'allait pas avoir besoin d'un pacemaker au suivi. Et c'est toujours pareil. Il y a la zone grise 1 ou 2 où les autres ratios sont quand même élevés. Et ça se discute franchement. Et trois, on avait un autre ratio fois 6. Donc là, clairement, avec les trois facteurs de risque, le risque de pacemaker était énorme et donc semblait nécessiter effectivement potentiellement une implantation prophylactique. Et j'en ai terminé. Je suis à l'écoute des questions. Merci pour cette présentation. On avait une question du chat au final. Alors, c'est assez large. Mais que recommanderiez-vous chez les patients atteints d'amylose, des fibrillateurs, PM et pour quel type d'amylose ? Alors, c'est assez vaste, mais peut-être quelle est votre pratique à vous dans votre centre ? Effectivement, là, on peut y passer l'après-midi. Mais effectivement, il y a clairement, il y a des choses qui sont consensuelles, comme on vient de le voir, le bloc bifasciculaire chez un patient qui a une amylose significative. Je pense que c'est tout à fait raisonnable d'implanter de manière prophylactique. Le BAV1 s'est débattu. Ça dépend un peu des équipes. Récemment, on en a implanté un sur un patient qui avait le PR qui s'allonge de mois en mois. C'est-à-dire qu'il avait le PR à 200, puis 250, puis 300, puis 350. C'est un BAV1 isolé, mais on l'a implanté de manière prophylactique. Est-ce qu'on a raison ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, il semblerait que ça ne suffise pas dans ces deux petites études qu'on vient de voir. C'est quand même toujours compliqué. On a souvent besoin du pacemaker aussi pour la partie management de l'AFA. Ça rejoint un peu le topo d'avant. C'est-à-dire que l'ablation sur des oreillettes très fibrosées n'a pas toujours des taux de succès très importants. Derrière, on se retrouve à pouvoir contrôler la fréquence et que l'ablation du BAV et l'implantation du pacemaker viennent à ce moment-là. Mais c'est un autre débat. On est dans la partie gestion de l'AFA. Pour ce qui est défibrillateur ou pacemaker, c'est exactement la question du moment. Est-ce que les patients qui ont une amylose cardiaque ont un risque important de troubles de rite ventriculaire ? On pensait que oui. Et puis, il semble que finalement, ils n'en fassent pas énormément. Donc, je pense qu'en prévention secondaire, chez un patient qui a un bon pronostic, il faut mettre un défibrillateur, des TV soutenus, symptomatiques, etc. Il y a eu la tendance de mettre des défibrillateurs sur des TVNS aussi. Ça peut se discuter. Mais sur la pure prévention primaire, voilà, FEVG est en dessous de 35, mais pas d'autres critères, pas forcément. Et quelle peut être la place de l'Explo pour évaluer ces patients ? Voilà, ça, c'est une bonne question. L'Explo, en général, ce n'est pas toujours très rentable sur le plan diagnostique. Mais je pense que ça peut avoir un intérêt typiquement sur les PR longs isolés pour aller voir si c'est anodal ou hystien. Après, voilà, on sait que si on ne la sensibilise pas par l'âge maligne, l'Explo n'a pas toujours une grande valeur sur les troubles conductifs. Et puis, il ne faut pas oublier la notion d'évolutivité. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il ne le mentionnait pas dans l'article non plus. C'est-à-dire que quand on prend les paramètres baseline, c'est bien, mais en fait, nous, on les voit tous les X temps, les patients, 6 mois, et on voit que les ECG, ils bougent. Et ça, c'est difficile à prendre en compte pour une étude. Mais le caractère évolutif d'un trouble conductif, c'est quand même quelque chose qui doit faire réfléchir aussi. Donc, à un moment donné, une Explo peut être rassurante. Et 6 mois plus tard, l'ECG va rechanger. Et il ne faut pas que ce soit faussement rassurant, je dirais. Mais j'attends les commentaires des collègues qui seront sûrement intéressants là-dessus. J'avais une question, Charles, sur le type de bloc bifasciculaire. Est-ce que tu penses, dans l'étude, ils ont été mis ensemble, je pense, mais est-ce que tu penses qu'ils sont identiques ? C'est-à-dire, par exemple, le fait d'avoir un axe droit, un axe gauche est différent. Et en fait, on a souvent des problèmes à l'ECG parce qu'en fait, à cause de l'infiltration amyloïde, on a un aspect QS, par exemple, en D1, mais qui est plus lié à l'infiltra, si tu veux, qu'à un vrai hémibloc postérieur gauche, par exemple. Donc, des fois, ça, c'est plus des questions pratiques, mais ce n'est pas évident d'avoir une idée vraiment du fait qu'il y ait un hémibloc associé ou si c'est lié à l'infiltra de l'amylose. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours sûr que la déviation axiale soit liée à une tente des hémibranches. Et ça, c'est certain. Je pense qu'il faut rester assez pragmatique et on n'aura pas, sauf faire des grands registres avec des grandes populations parce que c'est trop peu fréquent. Les données précises, on voit que déjà pour accumuler une centaine de... Enfin, ils accumulent 150 patients, ils font 15 pacemakers. Donc, pour aller à un degré de précision pareil, je pense qu'on aura du mal. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ta remarque, c'est aussi le fait que finalement, ça rejoint l'épaisseur du septum. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ils ont une déviation axiale sur le CG. Est-ce que c'est bien un hémibloc antérieur ou est-ce que c'est postérieur ou est-ce que c'est effectivement ce micro-voltage, cette atteinte diffuse ? Mais on voit que comme l'épaisseur du septum joue de manière indépendante par rapport aux troubles conductifs blocs-gauches, etc., ça rajoute un degré de certitude sur le fait que c'est cette infiltration du tissu conductif ici-à et des branches qui en sortent qui est vraiment important. Et peut-être qu'il ne faut pas aller... Il faut rester simple et dire, bon, voilà, il a une cardiopathie évoluée, il a des troubles conductifs assez importants sur le CG, même si je ne suis pas certain que la déviation axiale soit significative, enfin, soit vraiment un hémibloc, mais c'est peut-être juste que c'est un peu dévié, un peu bavolté. Je n'exclurai pas le patient de l'implantation pour autant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une cardiopathie très particulière. On implante des patients qui ne sont pas forcément symptomatiques, qui ont juste des troubles conductifs sur l'électrocardiogramme. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent d'une prise en charge habituelle au niveau rythmologique. Oui, c'est perturbant d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas forcément extrapoler ce qu'on fait habituellement chez le patient standard, chez ces patients-là. Et donc, on réapprend un peu tout. C'est valable pour toutes les parties de la prise en charge. D'ailleurs, on est en train de faire ça sur un board. On essaie justement de questionner un peu tout le monde et de remettre en place des attitudes qui soient spécifiques à l'amylose et qui ne soient pas des attitudes de cardiopathie au sens général du terme, parce qu'on voit qu'on ne prend pas ces patients en charge de la même manière. Il faut arriver à l'accepter et à le vulgariser, enfin, à le vulgariser, à le diffuser, je pense. Il est 14 heures. Merci à tous. Prochaine réunion le 14 septembre. Et puis, peut-être rendez-vous aussi au GIFIC au mois de septembre, Thibault ? À Bordeaux, cette année. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.